Bon, il faut absolument que je vous révèle la vérité sur l'atelier du Père Noël. Vous pensez vraiment que le Père Noël gère la boutique tout seul ? Il assure bien toute la partie livraison, ça il le fait vraiment bien. Mais pour tout ce qui est gestion, c'est bien moi, la Mère Noël, qui m'occupe de tout. Ça va de la gestion des stocks des cadeaux à la logistique, mais aussi la facturation, la comptabilité et même la paie des lutins. Mais à votre avis, comment je fais tout ça ? Eh bien, je vous assure que c'est pas magique. Au Pôle Nord, vous savez, on adore les nouvelles technologies. Et pour une gestion digne de ce nom, j'utilise les logiciels EBP. Depuis, tout est vraiment plus simple. Je gagne un temps considérable, ce qui est très utile avec tous les enfants qu'on a à gâter. Dès que je reçois la liste des cadeaux, j'envoie un devis personnalisé à l'image de l'atelier aux parents. Bon, le temps que les enfants se décident, la réponse est plus ou moins longue. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que je peux les relancer facilement. Une fois le devis validé, la facture est envoyée et comptabilisée en quelques clics. Avec EBP... Excusez-moi, il faut vraiment que je réponde. Oui. Mince, il est malade. Qui m'envoie son arrêt maladie ? Je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Eh oui, malheureusement, à la fabrique du Père Noël, on a aussi des problèmes de personnel. Mais bon, ça aussi, on le gère sans souci avec EBP Pay. Une fois l'absence saisie, le bulletin et la déclaration se mettent automatiquement à jour. En guise de cadeau, je vous dévoile mon dernier secret. Avec EBP, je ne suis jamais à court de stock grâce au réapprovisionnement automatique. Et là, je peux dire que c'est presque magique. Au quotidien, je garde un œil sur ma trésorerie et sur la santé financière de la fabrique. En résumé, EBP me permet vraiment d'optimiser ma gestion. Et le petit plus, on peut compter sur les équipes d'assistance qui sont toujours disponibles et super efficaces. Allez, je vous laisse. Je ne vais pas non plus tout vous dévoiler. C'est ça aussi, la magie de Noël.